Oasis, poème de retour, on ne s'y attend pas, parce qu'on ne connaît pas cet auteur-là comme un poète. Enfin, moi je le connaissais, je le connais comme poète, puisqu'il s'agit de Guy de Maupassant, et moi je le considère comme le plus grand des poètes, puisque j'ai tout récemment consacré toute une lecture qui est vendue dans le commerce. Donc, mon premier truc, c'est consacré à Maupassant, donc je vais être le premier, je suis le premier à dire que Maupassant est un poète. Mais ici, on va le retrouver, choisi par une plume d'or, sur Oasis, évidemment, Oasis des artistes. Monet, je ne sais pas comment ça se prononce, alors je dis plume d'or, parce que le temps de dire ton nom, je vais mettre des heures. Donc ça s'appelle Nuit de neige. La grande plaine est blanche, immobile et sans voix, pas un bruit, pas un son, toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds, plus de chaume. L'hiver s'est abattu sur toute floraison. Des arbres dépouillés dressent à l'horizon leurs squelettes blanchies, ainsi que des fantômes. La lune est large et pâle et semble se haler, se hâter ou se hâter, j'ai l'impression. On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. De son morne regard, elle parcourt la terre et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. Et froid tombent sur nous les rayons qu'elle darde, fantastique lueur qu'elle s'en va sement, Et la neige s'éclaire au loin, sinistrement, aux étranges reflets de la clarté blafarde. Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! Un vent glacé frissonne et court par les allées. Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. Dans les grands arbres, nus que couvre le verglas, ils sont là, tout tremblant, sans rien qui les protège. De leur oeil inquiet, ils regardent la neige, attendant jusqu'au jour, la nuit, qui ne vient pas. Voilà, donc Guy de Maupassant, In des Verts. Et il y a une petite citation qui va avec, apparemment, de Louise Ackermann. C'est une poétesse que je ne connaissais pas et j'ai découvert tout récemment. Donc ça, c'est assez amusant de la retrouver ici. Voilà, ma petite bafouille du jour. Bafouille poétique.